Il a 29 ans et son nom appartient déjà à la légende dorée des réussites économiques américaines. Apple, Google, Netflix ou même Tesla, toutes ces entreprises ont été fondées à quelques kilomètres les unes des autres, dans la Silicon Valley, située au sud de San Francisco. Silicon Valley, littéralement traduit la vallée du silicium, le matériau de base des ordinateurs, c'est-à-dire du progrès. C'est une véritable ruée vers l'or 2.0 où des geeks et des hippies sont devenus milliardaires, presque par accident, grâce à des produits qui ont façonné le monde moderne. Apple a construit presque 2 millions de computers. Steve Wozniak a construit sa première machine. Steve Jobs a construit comment construire et vendre. Si vous utilisez un ordinateur ou un smartphone, si vous êtes connecté à internet, si vous avez un compte sur les réseaux sociaux ou encore si vous regardez des vidéos sur YouTube, alors votre vie a été impactée par la Silicon Valley. Aujourd'hui, la région abrite le plus grand nombre de milliardaires aux Etats-Unis et si la Silicon Valley était un pays, elle figurait parmi les plus riches du monde. Pourtant, il y a seulement 100 ans, cette région était presque déserte, constituée principalement de champs et de vergers. Alors, comment est-elle devenue le berceau de la technologie que nous connaissons aujourd'hui, avec une culture unique que personne n'a réussi à reproduire ? Aujourd'hui, je vous emmène en Californie, au cœur des plus grandes révolutions technologiques de l'histoire, pour comprendre comment une bande de rebelles a fondé des empires. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, ils ont souhaité soutenir la chaîne cette année et je les en remercie. On ne le présente plus, NordVPN c'est le leader des VPN, et un VPN ça vous permet de vous connecter virtuellement depuis n'importe où sur la planète. Moi perso, depuis que je vis aux Etats-Unis, c'est devenu indispensable pour moi, déjà pour ma sécurité en ligne, parce que je travaille beaucoup sur des Wifi publics, à la bibliothèque de New York par exemple, et NordVPN permet de protéger mes données. Et le reste du temps, ça me permet aussi d'accéder au contenu des services de streaming auxquels je suis abonné, parce qu'il existe tellement de plateformes aux Etats-Unis qu'il y a plein de films et séries qui ne sont pas dispos sur Netflix ou Disney+, par exemple, alors qu'ils le sont en France. Et concernant MyCanal, c'est simple, c'est tout simplement inutilisable à l'étranger sans VPN. Donc si vous comptez voyager prochainement aux Etats-Unis ou ailleurs, NordVPN sera votre ami, il vous permettra même d'économiser sur vos billets d'avion, sur votre hôtel ou sur votre location de voiture, en payant en dollars et en comparant les prix à l'étranger, la différence peut être très avantageuse. Vous pouvez bénéficier d'une offre exceptionnelle en passant par le lien dans la description, et vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à NordVPN de soutenir mon travail, maintenant on quitte New York, direction la Californie. Pour comprendre l'histoire de la Silicon Valley, il faut se souvenir de l'histoire de la conquête de l'Ouest. Au début du 20ème siècle, la Californie était encore une région en plein développement. Des millions de personnes s'y sont rendues pendant la ruée vers l'or, dans l'espoir de démarrer une nouvelle vie. Et des villes comme San Francisco ont émergé, attirant une population venant du monde entier. J'ai déjà créé toute une série de vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. La Silicon Valley, c'est cette zone située au sud de San Francisco, qui s'étend sur environ 200 kilomètres carrés. Elle est aussi appelée la vallée de Santa Clara. A cette époque, elle était principalement constituée de champs et de vergers, et se développait autour de la culture fruitière. En Californie, tout était à construire, c'était un endroit où on ne pouvait que regarder vers l'avant. Cet esprit pionnier et cet amour du risque ont été hérités par de nombreux innovateurs qui ont construit la Silicon Valley, et la culture entrepreneuriale de la région trouve également ses origines à cette époque. De nombreux migrants vers l'Ouest ont créé leurs propres commerces, qu'il s'agisse de saloons ou de magasins, et l'un d'entre eux s'appelait Leland Stanford, un ancien avocat qui avait tout perdu et qui a fait fortune en Californie en vendant des équipements aux mineurs pendant la ruée vers l'or. Leland Stanford, comme vous pouvez l'imaginer avec son nom, a utilisé sa fortune pour fonder l'université de Stanford sur ses terres familiales à Palo Alto, en hommage à son fils décédé. Stanford a longtemps été une université gratuite, visant à assurer une véritable réussite professionnelle à ses étudiants, elle a notamment mis l'accent sur les sciences, souvent négligée par les universités de l'époque. Par exemple, Stanford a été la première université américaine à proposer un cursus en ingénierie. Si l'université était si ambitieuse, c'était notamment dans le but de rendre l'Ouest américain autonome, indépendant des grandes puissances de la côte Est. Une philosophie qui a contribué à façonner le destin de la Silicon Valley et de la culture californienne en général, donc c'est important de comprendre ça pour la suite. Stanford a également instauré une méthode de travail collaborative beaucoup plus généreuse et solidaire que s'il se faisait ailleurs, loin de la mentalité très compétitive de la côte Est. Dès le début du 20ème siècle, la baie de San Francisco était donc déjà le berceau de l'innovation technologique, notamment dans le domaine des communications. Par exemple, un ancien étudiant de Stanford a créé une des premières stations de radio au monde en 1909. C'est ainsi que débute la longue relation entre la Silicon Valley et les communications, qui se poursuit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Cependant, pendant les premières années, beaucoup des diplômés de Stanford fuyaient vers la côte Est, car c'était là que se trouvaient les opportunités professionnelles. A city that never sleeps, New York, the wonder city. Celui qui va tout changer s'appelle Frédéric Thurman, professeur à Stanford et un des premiers professeurs d'ingénierie aux Etats-Unis. Il voulait créer de l'emploi dans la région pour les jeunes diplômés. Il motive donc ses étudiants à ne pas simplement être de bons ingénieurs, mais aussi des entrepreneurs. Il a notamment encouragé deux de ses étudiants brillants à rester dans la région, William Hewlett et David Packard, qui ont lancé le mythe de la startup en fondant Hewlett-Packard, HP donc, dans un garage à Palo Alto en 1939. Ensemble, ils inventent un oscillateur audio et un de leurs premiers clients n'est autre que Walt Disney. Et c'est à ce moment là que démarre la légende de la Silicon Valley et des self-made men de la tech, partis de rien pour devenir milliardaires. Les talents de l'université de Stanford et les technologies autour de la radio ont rapidement intéressé le gouvernement américain, qui a décidé d'investir dans l'université et d'installer des centres de recherche militaires à proximité. La vallée devient donc une zone stratégique pour l'armée, car en plus de sa proximité avec l'université, elle est aussi située au bord de l'océan et la météo est souvent dégagée. Dans les années 30, la marine y installe donc une de ses plus grandes bases aériennes, où seront stockés leurs célèbres dirigeables. Cette forte présence militaire a rendu la région encore plus attractive pour les entreprises, qui espéraient signer des gros contrats avec l'armée et recruter les meilleurs ingénieurs de Stanford. On a retrouvé par exemple IBM, principal fabricant d'ordinateurs. Ainsi, bien que Stanford ait joué un grand rôle dans l'histoire de la région, c'est bien l'argent fédéral qui va placer ce centre d'innovation sur la carte. Et il y a une de ces innovations qui va changer la région pour toujours, mais aussi le monde entier, c'est le transistor. Le transistor, c'est un semi-conducteur, une petite pièce qui permet à la fois de conduire et d'isoler l'électricité et donc de contrôler le flux. Et c'est indispensable dans tout objet électronique. Avant, on utilisait des tubes à vide, des espèces de grosses ampoules qui prenaient beaucoup de place et qu'il fallait remplacer fréquemment. Dans les premiers ordinateurs par exemple, qui faisaient la taille d'une pièce entière, les techniciens couraient en permanence pour remplacer les tubes grillés. Le transistor faisait la même chose mais beaucoup plus petit et quasiment indestructible. Plusieurs années auparavant, l'amplification était assurée par un tube, enfin par une lampe radio et à côté d'un transistor fait avec le matériau semi-conducteur dont je vous ai donné l'explication et vous voyez qu'il y a une réduction très sensible de dimension. Dites-vous qu'aujourd'hui, votre smartphone contient plusieurs milliards de transistors. Le premier transistor est développé en 1947 par l'entreprise de téléphone Bell Labs dans le New Jersey par plusieurs scientifiques dont le renommé William Shockley. Grâce au transistor, Shockley est devenu une légende dans le milieu scientifique. Ça lui vaudra même un prix Nobel. Très vite, Shockley a décidé d'installer son laboratoire à Mountain View en Californie, près de Palo Alto où il a grandi, et il embauche les meilleurs ingénieurs du pays, dont beaucoup de Stanford. Aujourd'hui encore, beaucoup le surnomment le père de la Silicon Valley, et ses discours et sa vision du risque ressemblaient déjà à ceux des plus grands entrepreneurs de la région. Mais il demeure néanmoins très controversé, et c'était un manager très toxique, ce qui a poussé huit de ses ingénieurs à s'unir pour créer leur propre laboratoire Fairchild Semiconductor. On les connaît aujourd'hui comme les huit traîtres, et leur entreprise allait changer la Silicon Valley pour toujours, à commencer par son nom. Un des plus grands succès de Fairchild, c'est l'invention du circuit intégré, qui reliait plusieurs transistors sur une puce de silicium. Silicium, qui se dit donc « silicon » en anglais. Ces puces ont changé le monde, aujourd'hui, rares sont les objets ne contenant pas une puce de semi-conducteurs en silicium, de votre calculatrice à votre voiture en passant par votre frigo. Fairchild est donc rapidement devenu le leader de l'industrie des semi-conducteurs, avec comme principal client le gouvernement américain, qui investissait en masse dans ses projets de défense en pleine guerre froide. D'ailleurs, c'est une puce Fairchild qui équipait les ordinateurs des missions Apollo, et qui a emmené l'homme sur la Lune. Fairchild a planté les graines de ce qui deviendra la Silicon Valley. L'entreprise était un vrai incubateur de start-up, puisque beaucoup d'employés ont fini par partir pour créer leur propre entreprise électronique. Aujourd'hui, la plupart des entreprises les plus puissantes de la tech peuvent trouver leurs racines chez Fairchild. Et si ces entreprises ont pu exister, c'est grâce à un nouveau type d'investisseur spécialisé dans ce qu'on appelle le capital-risque. En gros, ces financiers étaient prêts à prendre beaucoup plus de risques en investissant dans un grand nombre de petites entreprises en échange de parts, tout en sachant que la majorité risque de ne pas fonctionner, mais que certaines d'entre elles pourraient leur apporter énormément. Ça semble être technique, mais ce sont ces investisseurs qui ont permis de développer la Silicon Valley et la culture des start-up. Si Fairchild a pu exister, c'est grâce au financement de Arthur Rock qui a instauré cette culture d'investissement en Californie. Et par la suite, la Silicon Valley est devenue une destination de choix pour les entrepreneurs, tout simplement car c'est là qu'on pouvait lever des fonds si on avait une bonne idée. Après le succès de Fairchild, des entreprises de capital-risque poussaient comme des champignons autour de Sand Hill Road dans la Silicon Valley, dont la culture était bien plus propice à ce type d'investissement. Arthur Rock, pionnier en la matière donc, a aussi aidé deux employés de Fairchild, Gordon Moore et Robert Noyce, à fonder Intel, peut-être l'entreprise qui a eu le plus grand impact sur notre monde. En 1971, Intel a créé le premier microprocesseur, une petite puce qui pouvait contenir tout le cerveau d'un ordinateur avec plus de 2000 transistors. A cette époque, un ordinateur faisait la taille d'une armoire, et cette miniaturisation allait changer le monde. Les premiers micro-ordinateurs ont vu le jour peu de temps après, comme l'Alter 8800, créé par un passionné. A l'époque, il ne pouvait pas faire grand chose, c'était même moins pratique à utiliser qu'une simple calculatrice, mais le potentiel que cela pouvait offrir était déjà palpitant. La révolution de l'informatique était en marche. Dans les années 60 et 70, la vallée de Santa Clara était devenue comme une nouvelle destination de la ruée vers l'or. Beaucoup de monde déménageait dans la région, selon des hommes assez jeunes et passionnés par la technologie. Et comme partout ailleurs, des villes de banlieue apparaissaient partout grâce à l'automobile, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo. Entre 1950 et 1970, la population de la vallée de Santa Clara a carrément triplé. C'est ici qu'on trouvait la plus grande communauté d'entrepreneurs et une nouvelle génération d'ingénieurs, formant une communauté qui pouvait s'entraider. La région était leader des microtechnologies et elle était déjà un symbole d'endroits où tout était possible. En 1972 par exemple, c'est au centre de la Silicon Valley qu'est né Atari qui a développé un des premiers jeux vidéo, Pong. En 1971, la zone est appelée Silicon Valley pour la toute première fois dans un magazine d'électronique, à cause des nombreuses entreprises de semi-conducteurs. Un article banal dont le titre allait rester pendant des décennies jusqu'à aujourd'hui. Et dans la Silicon Valley, l'avenir appartenait à ceux qui avaient grandi dans la région et qui ont baigné dans ces technologies. Des jeunes passionnés d'informatique qui jouaient avec l'électronique pour leur propre plaisir ou pour impressionner leurs potes, pas nécessairement pour devenir riches. Ce ne sont pas des scientifiques en blouse blanche qui ont reçu des prix Nobel, mais des geeks qui fabriquaient des voitures télécommandées ou des calculatrices, et des hippies qui voyaient la technologie comme un moyen de s'émanciper et de créer un plus beau futur. Ces marginaux étaient rassemblés par l'amour de la technologie et de l'informatique, et à partir de 1975, ils se rencontraient tous les mois au Homebrew Computer Club, un club de passionnés qui a aussi été lancé dans un garage. Et même si beaucoup d'entre eux étaient des ingénieurs diplômés et travaillaient dans des grandes entreprises de la Silicon Valley, ils restaient des amateurs d'informatique. Ils étaient essentiellement là pour échanger leurs idées et leurs créations, souvent dans l'illégalité, en utilisant des pièces ou des logiciels pour lesquels ils n'ont aucune licence. Par exemple, la plupart des micro-ordinateurs qu'ils fabriquaient fonctionnaient grâce à un programme développé par une petite entreprise basée dans le Nouveau Mexique, du nom de Microsoft, le tout sans payer un seul centime. Ça a même poussé son co-créateur, Bill Gates, à écrire une lettre ouverte aux membres du club dans laquelle il se dit consterné par ses amateurs qui volaient son travail. Il s'est vendu pour 500 dollars sur papier tape de Microsoft, donc c'était assez cher quand votre computer est même 600. Un des membres a apporté un papier tape de club, où nous l'avions, qui avait un Mids Basic sur lui, et il avait un duplicateur de tape de haut-speed, et il a apporté 30 copies et il a commencé à passer l'argent, et la règle du club était que si vous apportez le tape, vous devriez encore plus que vous l'avez pris. Et ce contexte est crucial pour comprendre la Silicon Valley. Souvenez-vous de la culture du partage et la collaboration instaurée à Stanford 40 ans avant ça. Et bien elle est restée, et c'est cette mentalité qui différencie la région du reste du pays. La Californie était l'épicentre de la contre-culture dans les années 70, et cet aspect de partage et d'entraide était au cœur du mouvement, qui se veut très loin du monde des affaires et du capitalisme. Les premiers ordinateurs avaient donc un aspect assez rebelle, et c'est parfaitement logique que cette industrie ait été fondée par des hippies et des geeks. Avant, l'informatique était un univers très sérieux, presque élitiste, et les constructeurs étaient des entreprises hyper puissantes et établies depuis des décennies comme IBM, qui avaient un monopole. On associait souvent les ordinateurs au gouvernement, au FBI ou aux banques, et je rappelle les nombreux investissements militaires dans l'industrie. Dans les années 70, les ordinateurs étaient plus vus comme une menace par le grand public qu'une source d'admiration, et les médias utilisaient souvent 1984 et Big Brother pour exprimer leurs craintes. L'ordinateur personnel avait donc le potentiel de rendre l'informatique accessible à tous. Un symbole de liberté est le meilleur outil pour la contre-culture californienne qui s'opposait au monde centralisé et bureaucratique de la technologie. Parmi les membres du Homebrew Computer Club, on trouvait notamment deux amis qui avaient aussi grandi dans la Silicon Valley, Steve Wozniak et Steve Jobs. Wozniak avait aussi pour habitude de présenter ses créations, sans grande prétention, dans l'espoir d'impressionner les autres membres du club. Il a notamment présenté une carte mère tout en un, qu'il pouvait relier à un clavier et un écran de télévision pour y afficher du texte, une révolution à l'époque, bien plus simple à utiliser que les autres micro-ordinateurs. Il suscite donc beaucoup d'intérêt au club, et son ami Steve Jobs propose de le commercialiser, alors que Wozniak comptait partager ses schémas gratuitement. Il fonde Apple Computer en 1976 dans le garage de Steve Jobs, non pas parce qu'ils sont des entrepreneurs en herbe, mais parce qu'aucune entreprise n'était intéressée par leurs produits. Ils se lancent en vendant la calculette de Wozniak et le van Volkswagen de Jobs, et parviennent à vendre 50 ordinateurs à une boutique informatique du coin. Wozniak était donc le génie de l'informatique qui a développé un des premiers ordinateurs personnels, l'Apple 1, et Jobs, le visionnaire, qui a su voir son potentiel et le vendre. Pour développer leur entreprise, Steve Jobs, à peine âgé de 19 ans, s'est chargé de trouver des investisseurs. Evidemment, quand les grandes banques de la côtesse voyaient débarquer un adolescent en cheveux long, qui demandait de l'argent pour construire un ordinateur, ça leur paraissait absurde. C'est donc du côté des investisseurs de capital-risque qu'il a fallu se tourner, dont je vous ai parlé plus tôt. Et même pour eux, c'était inhabituel. Malgré tout, Apple parvient rapidement à lever des milliers de dollars grâce à Mike Markkula, un ancien de chez Fairchild. Et oui, je vous avais bien dit que c'était la racine de toutes les start-up de la Silicon Valley. Très vite, les deux Steve se concentrent sur une version améliorée de leur ordinateur, l'Apple 2, un micro-ordinateur tout-en-un avec un écran couleur et des haut-parleurs, mais aussi un design en plastique épuré, à la demande de Steve Jobs, le genre de produit que l'on voudrait exposer dans son salon. L'Apple 2 était utilisable par le plus grand nombre, il suffisait de le brancher pour le faire fonctionner, faisant de lui un des premiers vrais ordinateurs personnels. Il est présenté lors des premières journées de la West Coast Computer Fair à San Francisco, en 1977, aux côtés des géants de l'informatique. Un événement que certains considèrent comme le Woodstock des passionnés d'informatique. Le stand d'Apple vole la vedette aux autres exposants et impressionne la foule. Ils recevront plus de 300 commandes pour l'Apple 2, allant jusqu'au Japon. Assez impressionnant pour une entreprise fondée un an auparavant par deux jeunes dans leur garage. Les deux Steve sont devenus multimillionnaires à une vitesse vertigineuse. Apple semblait avoir atteint le sommet dès ses premières années d'activité, en générant des centaines de millions de dollars par an, et a fait entrer les ordinateurs dans les salles de classe, dans les bureaux des petites entreprises et les foyers de beaucoup d'Américains. De quoi attirer des cerveaux du monde entier vers la Silicon Valley. Aujourd'hui encore, beaucoup des habitants de la Silicon Valley sont des immigrés. Les gens que l'on rencontre dans la Silicon Valley semblent différents, plus épanouis. Souvent, ils ont quitté une condition qui ne les satisfaisait pas pour chercher fortune ici, un peu comme l'ont fait il y a 100 ans les chercheurs d'or. Vous êtes française ? Oui, je suis française. Qu'est-ce que vous faisiez avant, en France ? Eh bien, lorsque j'étais en France, j'étais standardiste, réceptionniste. L'ordinateur personnel a changé notre quotidien. Et cette nouveauté avait de quoi inquiéter certains à l'époque. Malgré tout, Apple était devenu un symbole du rêve américain, et plus précisément, des possibilités de la Silicon Valley, en relançant le mythe de l'entreprise Prospère, créée dans un garage, qui inspirera des milliers de start-up pendant des décennies. L'exemple à suivre, le but à atteindre ici, c'est l'employé qui devient millionnaire en créant sa propre entreprise. C'est justement le cas de Steve Jobs, inventeur des micro-ordinateurs Apple. Bien sûr, la majorité de ces entreprises ont échoué très rapidement. Seulement quelques-unes ont connu un tel succès. Mais la Silicon Valley, ce n'est pas seulement des compétences, mais surtout une culture, où l'on valorisait beaucoup le risque et l'échec. Écoutez par exemple ce que disait Steve Jobs en 1984, après avoir rencontré François Mitterrand, en expliquant à un journaliste d'Antenne 2 pourquoi la Silicon Valley n'aurait pas pu exister en Europe. En Europe, l'échec c'est très grave. Si en sortant de l'université vous loupez votre coup, cela vous suit toute votre vie. Alors qu'en Amérique, à Silicon Valley, on passe son temps à échouer. Quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. Face au succès d'Apple, le géant de l'informatique IBM a dû rapidement rattraper son retard, après avoir rejeté l'idée de l'ordinateur personnel pendant des années. En 1980, ils développent leur propre ordinateur personnel et demandent à Bill Gates dans l'état de Washington de développer son système d'exploitation. Comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est lui qui avait développé le principal langage utilisé par les premiers micro-ordinateurs. Le IBM PC est lancé en 1981, sur lequel Microsoft reçoit une commission à chaque ordinateur vendu, de quoi faire de Bill Gates un homme très riche et de Microsoft le leader de l'industrie du logiciel que l'on connaît aujourd'hui. Malgré le succès d'Apple, notamment en Californie, IBM était une marque bien plus connue du grand public et déjà bien établie, et donc une entreprise en laquelle les gens avaient plus confiance. Apple se fait donc dépasser en quelques années seulement, et IBM finit par dominer le marché. « IBM, les trois lettres magiques de la grande firme américaine font trembler le monde de l'informatique quand ce n'est pas le monde tout court. Car IBM, sous des dehors assez rassurants, c'est près des deux tiers des ordinateurs de la planète. Le jour où IBM s'est lancé dans la micro-informatique, ces petites machines ont commencé à tout envahir. Les laboratoires, la maison, l'usine, l'école, le bureau. » Les produits Apple étaient considérés comme meilleurs, objectivement, mais avaient moins de logiciels compatibles. La plupart de leurs fonctions ne parlaient pas au grand public, et surtout, ils étaient bien plus chers que la concurrence. Le marché de l'ordinateur personnel n'était donc plus dominé par les startups de la Silicon Valley, mais c'est bien ici que l'innovation se faisait. « C'est ici, je crois, que l'on retrouve le record du monde de matières grises au centimètre carré. Il faut dire qu'on fabrique ici des computers, des ordinateurs, et attiré par ce boom économique sans précédent, des dizaines de milliers de jeunes gens, de jeunes loups, de véritables bourreaux de travail prêts à tout sacrifier pour réussir, pour gagner, pour trouver l'idée avant d'être à leur tour dépassés, et ils sont prêts à n'importe quel prix. » Un des centres de recherche pionniers dans l'informatique se trouvait dans les ateliers californiens de Xerox, le fabricant d'imprimantes. C'est ici qu'a été inventé l'ordinateur que vous utilisez tous aujourd'hui, avec non pas des lignes de commande, mais une interface graphique avec des fenêtres, des icônes et une souris. Une révolution, mais que les bureaux new-yorkais de Xerox ne comprenaient pas, et ont jugé inutile pour leur entreprise. Steve Jobs a découvert la technologie en 1979, lorsqu'il a été invité à visiter leurs ateliers, et il était stupéfait. Mais puisque Xerox a refusé de vendre leur logiciel à Apple, Jobs a simplement demandé à ses équipes de le copier, pour leur futur ordinateur, le Lisa. Un ordinateur révolutionnaire, mais qui s'est avéré bien trop cher et peu fiable, et dont le développement s'est terminé sans Steve Jobs. En effet, il était tellement exécrable avec ses équipes qu'il s'est fait virer du projet, et a rejoint à la place une petite équipe, qui travaillait sur l'idée d'un ordinateur plus simple et abordable, du nom de Macintosh, qui allait aussi reprendre l'interface graphique du Lisa. Bonjour, je suis Steve Jobs. Et pour réussir à concurrencer IBM, il fallait proposer de bons logiciels. Pour ce faire, Jobs a signé un deal avec Microsoft, chargé de développer des applications pour le Mac. Face à IBM, Apple était devenue David contre Goliath, et utilise toute cette image à des fins marketing. Avec une publicité culte réalisée par Ridley Scott, qui selon moi, représente parfaitement ce qu'était la Silicon Valley pour la tech dans les années 80, face au géant de l'informatique. Avec la même référence à Big Brother que les médias mentionnaient beaucoup à l'époque. Et pour cause, on était en 1984. Le Macintosh est donc lancé en grande pompe en 1984. Il était objectivement assez révolutionnaire à l'époque, et a transformé le marché de l'ordinateur pour toujours. Malheureusement pour Apple, ce n'est pas un succès immédiat, notamment dû à son prix bien trop élevé par rapport au PC de IBM. S'il a su plaire aux artistes, grâce aux applications graphiques et aux soucis du détail de Steve Jobs pour la calligraphie par exemple, il n'apportait pas assez à la plupart des professionnels pour justifier son prix. Certains le trouvaient trop radical. En fait, il semblait simplement trop en avant sur son temps, puisque tout le monde était déjà habitué aux lignes de commande. A l'époque, le Macintosh est donc vu comme un échec face à l'industrie grandissante des PC. Pourtant, Steve Jobs y investit toute son énergie, et dépense des millions de dollars pour en faire la promotion, quitte à ce que Apple perde de l'argent. Steve Wozniak, lui, a préféré quitter l'entreprise, alors que ses projets étaient souvent mis de côté. Et tout comme les employés de Fairchild quelques années avant lui, il continuera à être une force majeure de la Silicon Valley en finançant des nouveaux projets dans la région. Steve Jobs, quant à lui, a créé des divisions au sein d'Apple, au point que le conseil d'administration a décidé de l'évincer, le poussant à quitter sa propre entreprise. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down. That I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce, and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. Jobs va alors fonder une nouvelle entreprise d'ordinateur, du nom de Next, et continue ainsi cette tradition typique de la Silicon Valley, consistant à utiliser son expérience et son argent pour créer des nouvelles choses, ou de soutenir la prochaine génération. Hi, I'm Steve Jobs, and I make computers. Un de ses prochains grands projets sera notamment Pixar, fondé en 1986 à Mountain View, dans lequel Steve Jobs a investi 10 millions de dollars. Pixar. Et vous n'avez pas besoin de moi pour savoir l'impact culturel de Pixar pour les années à venir. Dans les années 80, le marché du PC est en plein boom, que cela soit chez IBM, ou chez les centaines d'entreprises de la Silicon Valley, qui ont sorti leur propre version. La majorité de ces entreprises ont coulé très rapidement, et d'ailleurs, on a assisté à une vraie bulle de l'ordinateur personnel vers 1985. Et à la fin, il n'en reste à qu'un. Pendant ce temps, près de Seattle, Bill Gates et le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, travaillaient sur un programme qui allait à nouveau transformer notre utilisation de l'informatique. Souvenez-vous, comme je vous l'ai dit, Bill Gates avait eu accès au Macintosh pour développer des logiciels. Et bien il en avait surtout profité pour apprendre tous les secrets du système d'exploitation d'Apple, et d'en faire une version maison. En 1985, Microsoft sort Windows, une version très cheap de l'interface graphique d'Apple, elle-même volée de Xerox. Les premières années, Windows était un système assez peu développé, mais tout va changer en 1990 avec Windows 3, la première version réellement utilisable par le grand public, et le premier vrai concurrent de ce que proposait Apple. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future, Windows. Sauf que Microsoft vend des logiciels, pas des ordinateurs. Ils peuvent donc vendre leurs systèmes d'exploitation à tous les grands constructeurs de PC, et notamment IBM. Windows est un succès fou dans les années 90, qui s'est accentué avec le lancement de Windows 95, bien plus simple d'utilisation. Et qui s'est vendu à 100 000 exemplaires dès la première semaine, et qui a ainsi mis un ordinateur dans les foyers de tous les Américains, et même du monde, malgré beaucoup de confusion et de frustration. Windows est devenu un standard et a tué Apple dans les années 90, qui avait perdu sa vision depuis le départ de Steve Jobs. Microsoft a fini par revenir chez Apple en 1997, et a relancé l'entreprise avec l'iMac, un ordinateur tout en un avec un design qui cassait les codes, en contraste avec les PC pas du tout sexy de l'époque. On connait tous le destin prospère d'Apple, avec l'iPod, puis l'iPhone, mais il a fallu du temps pour revenir sur le devant de la scène, face au succès des PC et de Windows. Et Microsoft avait beau se trouver dans l'état de Washington et IBM à New York, la Silicon Valley est restée la destination préférée des ingénieurs, des entrepreneurs et des programmeurs, tout simplement car c'est là que sont rassemblés les meilleurs du milieu. D'ailleurs même Microsoft et IBM avaient des campus dans la Silicon Valley. La région provoquait déjà cette sorte de fascination, où on voyait des geeks aux cheveux gras, qui se nourrissent uniquement de pizza, devenir millionnaires. C'est un peu cliché, mais ça semblait surréaliste à l'époque, et ce sont ces gens là qui faisaient tourner l'économie, avec presque plus de pouvoir que les New Yorkais en costume. Et maintenant que tout le monde avait un ordinateur chez soi, Internet allait tous les relier, et c'est dans ce domaine qu'allait se dérouler la prochaine ruée vers l'or. Encore une fois, c'est le gouvernement fédéral qui a financé Internet. C'était à la base un projet militaire qui date des années 60, et Stanford était une des universités responsables de son développement. C'est en 1991 qu'est créé le World Wide Web, l'utilisation d'Internet telle qu'on la connaît aujourd'hui avec des navigateurs pour consulter des pages hébergées en ligne. Je ne sais pas trop comment résumer ça, mais bon, vous savez très bien de quoi je parle. Et le web n'a pas été inventé en Californie, mais en Suisse, par un informaticien anglais, qui a développé ça grâce à un ordinateur de Next, la nouvelle société de Steve Jobs. Le web a rendu Internet accessible à tous dès 1994, quand un des premiers navigateurs a été rendu public. Ça s'est développé hyper rapidement et c'est apparu dans nos vies un peu sans prévenir. On voyait des nouvelles applications arriver tous les jours, des passes de données aux sites de rencontres en passant par des chat-rooms, aux Etats-Unis comme dans le reste du monde. Fred, tu me vois là ? On peut se voir et parler en direct sur Internet. Je te présente mon copain Bill. Hello Fred, ça va ? Ouais, ça va bien et vous ? Toutes les marques ont aussi voulu leur part du gâteau, de Disney à MTV, l'idole des jeunes à l'époque. La rapidité vertigineuse du développement du web est assez comparable à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et à cette époque, on avait du mal à imaginer la place que ça prendrait dans nos vies quelques années plus tard. La plupart des gens restaient plutôt confus. En 1994, deux étudiants de Stanford développent Yahoo, le premier moteur de recherche qui permettra l'explosion d'Internet dans les années qui ont suivi. En 1998, ce sont aussi deux étudiants, toujours à Stanford, qui fondent Google, un autre moteur de recherche qui classe les résultats en fonction de leur popularité, un algorithme à la base de tout ce qui existe sur Internet aujourd'hui. Certains ont très rapidement vu le potentiel commercial du web, et dès le milieu des années 90, des tas de génies de la tech font des startups pour des services sur Internet. Dans la Silicon Valley comme eBay ou Netflix, ou ailleurs aux Etats-Unis comme Amazon à Seattle, mais qui a tout de même été lancé grâce à des investisseurs de la Silicon Valley. Ces entreprises ont connu une croissance impressionnante en très peu de temps, pouvant gagner plusieurs milliards à une vitesse vertigineuse. Ça a poussé des tas d'entrepreneurs à se lancer, et surtout, des tas d'investisseurs de la Silicon Valley à les financer, à une époque où les taux d'intérêt sont au plus bas. Un autre qui a décidé de rejoindre le boom d'Internet, c'est le Sud-Africain Elon Musk, récemment installé dans la Silicon Valley pour ses études. Il a cofondé un guide touristique de Palo Alto revendu 307 millions de dollars. En 1999, il a aussi cofondé X.com, devenu Paypal. Le web à la fin des années 90, c'était un peu comme les crypto-monnaies aujourd'hui, tout le monde voulait participer. En 2000, par exemple, 17 entreprises basées sur Internet ont diffusé une pub pendant le Super Bowl. C'est énorme. Internet était une nouvelle terre vierge, et les plus aventureux ont voulu l'explorer ou l'exploiter. On a appelé cette période la bulle .com, .com donc, et comme toute bulle, elle a dû exploser, dès le milieu des années 2000. Just a few months back, if your company ended in .com, it was a good thing, it meant enormous wealth in many cases, at least on paper. But at the end of this brutal week on Wall Street, a lot of analysts think the Internet bubble is ready to burst, and by this time next year, a huge number of those .com might be .gone. Beaucoup de ces startups ne généraient aucun bénéfice, il y avait bien plus de services que de clients potentiels, et la majorité a simplement disparu. Selon un pointage, plus de 500 startups ont déjà fait faillite aux Etats-Unis depuis le 1er janvier, un tiers d'entre elles sont en Californie. Sur les immeubles, les panneaux alloués se multiplient. Il y a 6 mois encore, les startups n'arrivaient pas à trouver de locaux pour s'installer. Il y aurait maintenant 40 millions de mètres carrés de bureaux vacants. Mais celles qui ont résisté au crash vont littéralement dominer le monde. Google, par exemple, grâce à leur business model basé sur la pub, deviendra la multinationale que l'on connaît aujourd'hui, toujours basée dans la Silicon Valley. Ce sont aussi ces entreprises qui ont révolutionné la vision du travail en transformant leurs bureaux en air de jeu pour le bien-être des employés, mais surtout pour les faire entrer dans une bulle de laquelle ils ne peuvent jamais vraiment sortir, les empêchant donc d'aller voir ailleurs. J'en parlerai un peu plus tard. L'avenir de la Silicon Valley allait donc se trouver dans les services en ligne et ceux qui ont réussi à s'enrichir sur internet sont ceux qui vont contrôler la région pour les années à venir. Par exemple, après avoir créé Facebook dans sa chambre à Harvard, Mark Zuckerberg s'est naturellement rendu à Palo Alto où se trouvent les investisseurs. Et celui qui choisira d'y investir 500 000 dollars pour le lancer n'est autre que Peter Thiel, cofondateur de PayPal, devenu multimillionnaire pendant le boom d'internet des années 90. D'ailleurs, on parle souvent de la PayPal mafia en référence à tous les anciens de PayPal devenus milliardaires en investissant dans des nouvelles startups. On pense bien sûr à Elon Musk qui a fondé SpaceX et racheté Tesla entre autres. Mais ça concerne aussi le fondateur de LinkedIn, les fondateurs de Yelp et surtout les 3 fondateurs de YouTube, tous diplômés de Stanford et anciens employés de PayPal. Voilà, ça c'était la toute première vidéo publiée sur YouTube, le 23 avril 2005. Et vous savez à quel point ça représente un tournant dans l'histoire de l'humanité. Depuis le lancement de MySpace en 2003, puis Facebook un an plus tard, YouTube en 2005 et les innombrables blogs, on est entré dans ce qu'on appelle le web 2.0. Et ça a eu un impact énorme sur notre manière de consommer l'information, partager du contenu et échanger avec le reste du monde. Le boom d'Internet a mené à la création de milliers de startups, certaines n'ont jamais fonctionné, certaines ont été rachetées par les géants, et d'autres ont généré des milliards. Et ça s'est bien sûr amplifié quand les smartphones ont apporté Internet dans notre poche. Et bien sûr, toutes ces entreprises sont basées dans la Silicon Valley, pas par hasard, mais pour les raisons citées plus tôt. La présence d'investisseurs, les talents et la culture des startups, que beaucoup ont tenté de reproduire sans jamais vraiment les galets. C'est donc naturel que des entreprises comme Twitter, Airbnb ou Uber aient été fondées dans la région, et trouver les bons investisseurs pour en faire des succès. YouTube a fini par être racheté par Google, et le moteur de recherche est devenu un géant avec des branches dans le divertissement, la communication, l'information, les smartphones, l'intelligence artificielle et surtout la publicité, et détient les données personnelles de milliards d'utilisateurs. En 2008 déjà, on s'inquiétait du pouvoir de Google sur notre vie privée, et on était encore loin d'imaginer où on arrivera à l'entreprise. Ainsi, l'histoire de la Silicon Valley a commencé avec la communication et l'électronique, à la base un marché restreint. Et elle a fini par dominer tous les aspects de nos vies. D'abord, car l'électronique est absolument partout désormais, de votre voiture à votre machine à laver. Le divertissement a quitté Hollywood pour rejoindre la Silicon Valley, avec Pixar certes, mais surtout les plateformes comme Netflix et Apple TV Plus. Par exemple, cette année, on a vu Tim Cook, le PDG d'Apple, monter les marches de Cannes. On n'aurait jamais imaginé ça il y a 20 ans. La musique aussi avec l'iPod, iTunes, et on peut aussi noter l'automobile qui a quitté Detroit pour la Silicon Valley avec Tesla, qui a apporté une nouvelle vision de l'automobile et motivé la transition à l'électrique avec son réseau de recharge. Des tas d'autres constructeurs sont aussi dans la région pour travailler sur les voitures autonomes. Et aujourd'hui, on trouve dans la Silicon Valley des tas de startups qui souhaitent changer le monde, dans tous les domaines. De la santé à la finance en passant par l'alimentation et le logement. Des gens prêts à tout pour le succès, on l'a vu avec Elizabeth Holmes qui a levé des millions de dollars avec un outil censé révolutionner les tests sanguins et prévenir des maladies. Mais qui n'était finalement qu'un énorme mensonge. Depuis 20 ans, la Silicon Valley a bien changé. L'échange et l'entraide prônés par Stanford ont été remplacés par une culture du secret et des tas de consommation. des contrats de confidentialité. Les hippies qui voulaient vaincre Big Brother sont devenus des empires qui génèrent des milliards et possèdent et contrôlent les données de la planète entière. Les plateformes comme YouTube, Facebook ou Twitter, qui auparavant étaient une promesse de liberté, sont devenus des pouvoirs politiques vertigineux. Les contre-pouvoirs sont devenus le pouvoir, David est devenu Goliath, et les quelques David qui émergent se font la plupart du temps rachetés par Goliath de toute manière. Aujourd'hui, il y a plein de paradoxes dans la Silicon Valley, entre les valeurs prônées et la réalité. Par exemple, ça peut être surprenant que dans une région dominée par des entreprises milliardaires qui veulent rendre le monde meilleur et améliorer la condition humaine, on trouve un des plus grands nombres de SDF du pays. La Silicon Valley est l'endroit le plus cher des Etats-Unis, tellement que des salariés qui gagnent 100 000 dollars par an sont souvent considérés comme pauvres. Les prix de l'immobilier sont indécents, car il y a beaucoup plus d'emplois que d'habitations disponibles. Et certes, dans la région, quasiment tout le monde travaille dans la tech, ils sont très bien payés et ils ont des avantages incroyables. Mais il faut aussi des gens pour les nourrir, nettoyer leurs locaux ou éduquer leurs enfants. Et ces gens-là n'ont pas les moyens de vivre ici, et ils passent plusieurs heures tous les jours dans leur voiture pour se rendre au travail, ou même parfois ils vivent tout simplement dans leur voiture. Même pour ceux qui travaillent dans la tech, beaucoup n'ont pas d'autre choix que de vivre dans des camping-cars, dont les loyers sont parfois supérieurs à celui d'un studio parisien. Il y a énormément de choses à dire sur les inégalités sociales dans la Silicon Valley, et je pense en faire une autre vidéo pour mieux développer le sujet. La région est aussi très décriée pour les inégalités de genre, seuls 20% des employés de la tech sont des femmes. C'est beaucoup moins que dans la finance à Wall Street par exemple. On ne compte plus les accusations de harcèlement sexuel au sein des plus grandes entreprises de la région, mais les femmes sont souvent mises sous silence. Et ce n'est pas impossible que l'industrie soit un jour secouée par un mouvement similaire à MeToo. Et que dire de leur culture du travail ? L'idée qu'il faut toujours faire plus et travailler 80 heures par semaine quitte à dormir dans son bureau, et ce côté un peu sectaire lié à la culture des startups, qui a mené un nombre record de burn-out. La chute de la Silicon Valley Bank en mars dernier pourrait être un mauvais signe pour l'avenir de l'entreprise. des startups de la région, et avec les milliers de licenciements chez Meta, Alphabet, Apple et tous les autres grands noms de la tech ces derniers mois, certains se demandent si ce n'est pas le début de la fin. Alors, qu'est l'avenir pour la Silicon Valley ? Ces dernières années, on a vu un véritable exode des entreprises de la tech vers le Texas ou la Floride, où l'immobilier est bien moins cher, où il y a moins d'impôts, et aussi, il faut le dire, où les travailleurs sont beaucoup plus bons. protégés socialement. Est-ce que ça veut dire que la Silicon Valley est vouée à disparaître pour autant ? On pourrait effectivement imaginer un destin similaire à celui de Détroit, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Mais pour le moment, c'est très difficile à prédire. D'ailleurs, dans les années 80, après la baisse des ventes de PC, on pensait déjà assister à la chute de la Silicon Valley. Les géants de la tech continuent à investir massivement dans la région, c'est encore ici que se joue notre avenir, et où les ingénieurs travaillent sur la mécanique quantique ou sur l'intelligence artificielle, qui ouvrent tellement de possibilités qu'on pourrait se trouver à un tournant similaire à l'invention de la radio, du téléphone, de l'ordinateur personnel ou d'internet. Ça fait des décennies qu'on dit avoir trouvé la nouvelle Silicon Valley, sans jamais vraiment réussir à l'égaler, car la Silicon Valley a une histoire, une communauté et un écosystème bien établi, qui semble très difficile à reproduire. L'avenir nous dira si la Silicon Valley restera le berceau du monde de la tech. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, hébergée dans la Silicon Valley, mais aussi me suivre sur mes comptes Twitter et Instagram, eux aussi hébergés dans la Silicon Valley. J'y publie des photos prises avec mon téléphone développé dans la Silicon Valley, et vous pouvez bien-sûr partager cette vidéo avec votre application de messagerie, aussi hébergée dans la Silicon Valley. Voilà de quoi confirmer que les géants de la tech implantés dans la région ont encore un bel avenir devant eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada